Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont étonnés parce qu'ils pensaient que parler pour un sourd, c'était impossible. Chez nous, on organise régulièrement, toutes les deux semaines, un cours de LPC, donc de langage parlé codé, qui n'est pas du tout de la langue de signes, qui est en fait la langue française parlée accentuée d'un codage. Et on apprend à faire ce codage pour parler avec nos enfants et pour qu'ils apprennent à parler. Je m'appelle Anne, j'ai deux enfants, un petit garçon qui a 4 ans qui est entendant et une petite fille qui a 15 mois et qui est sourde profonde de naissance. Je m'appelle Valérie, je suis la maman de deux petits enfants dont l'aîné, Sévan, est sourd profond, qui est un petit garçon qui a 5 ans maintenant. Un rôti tout fumant. Je m'appelle Benoît Marc Valder et je suis le papa d'un enfant qui a 8 ans, qui s'appelle Guillaume et qui est sourd profond. Ça c'est un bon exercice pour tout le monde parce qu'on perd tous la vie. J'ai été voir l'ORL, on a fait les examens et malheureusement on a eu le diagnostic, elle avait 7 mois. Les médecins n'avaient rien vu, on a fait des tests tout à fait classiques, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, etc. Un enfant sourd comme LR. C'était un grand choc, c'était la douche pour toute la famille, d'autant plus qu'il n'y a aucun sourd dans la famille, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis donc une fois que le problème est là, il faut l'assumer et le gérer. Et après, il met dans un journal les réponses. Alors c'est une terrible claque, c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois où on se dit non, il y a une erreur, c'est pas vrai, c'est pas possible, il entend, il est comme moi, il est dans mon monde. Personnellement, j'aurais pas supporté qu'il puisse pas parler, dans la mesure où je voyais pas l'ouverture que ça pouvait lui apporter pour l'avenir. Je le voyais déjà en tant que personne adulte. Je me disais, mais mon enfant, s'il ne sait parler que la langue des signes, finalement son univers sera très restreint, il pourra communiquer qu'avec la langue des signes, donc automatiquement qu'avec des gens qui la pratiquent, et c'est quand même une grande minorité. C'est simplement une technique qui double la lecture labiale, puisque l'enfant sourd est sourd, il n'entend donc pas. « On va boire un verre ce soir. » Vous avez vu que chaque syllabe était codée avec des clés, les voyelles le long du visage et les consonnes avec des clés, comme j'ai dit, « ce soir en s'ensemble. » « Moi ? » « Oui, qu'est-ce qu'il y a ? » « Moi, je vais être jouée dans l'herbe. » « Attends, tu n'aimes pas ? » « C'est moi qui tire. » « J'étais d'accord qu'elle fasse les signes, mais qu'elle puisse aussi se faire comprendre par les entendants. » « Moi, je ne connaissais personne de ma classe. » « Moi, tout le monde était impressionné parce qu'il y avait un coder qui m'a suivi toute la première semaine pour mettre en place les heures où j'avais besoin de cadres. » « 1600 fois par heure la seconde, chuchote. Souviens-toi, rapide avec sa voix d'insecte, maintenant dit, je suis autre. » « Je la connais depuis quatre ans. Puis j'ai appris à coder tout de suite. » « Je me suis dit que c'était un plus et puis c'était plus facile de communiquer avec elle avec le LPC qu'avec le langage des signes. » « En fait, on fait un pas chacun. » « Je pense qu'elle a besoin de beaucoup plus de travail parce que nous, on peut se permettre de ne pas se concentrer pendant toute la longueur d'une heure, alors qu'elle, elle doit toujours tout rattraper. » « Puis elle est assez perfectionniste, alors elle refait tout, elle veut absolument tout savoir et puis ça prend plus de temps, plus de travail à la maison en fait. » « On était petits, puis on apprenait à contrôler notre voix pour pas qu'on parle trop fort. » « Mais ça arrive bien sûr que, je sais pas, dans certaines situations, on parle un peu trop fort. » « Alors là, les amis, ils te disent, parle plus doucement. » « Ça m'est arrivé en classe de parler d'un coup très fort. » « Et puis là, il y a tout le monde qui se marre parce qu'évidemment, je sais pas ça exprès. » « Mais c'est rigolo, quoi, cette chose drôle. » « C'est vrai qu'on n'arrive pas à s'imaginer qu'elle n'a jamais entendu une musique. » « C'est vrai que c'est un peu un manque pour elle, je pense. » « Parce qu'elle sait pas ce que c'est, alors que nous, parfois on est en train de chanter, et elle sait pas ce que c'est en fait. » « Pourquoi on le fait ? Elle ne prend pas. » « Donc ça a tendance à l'énerver quand on écoute de la musique. » « Non, pas le rythme. C'est hyper beau. » « Allez, on commence. » « Allez, ça va passer. » « Est-ce que vous traînez ? Moi, j'ai pas mal que j'ai tout ça. »